Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une réalisation d'une petite carte pour débutante avec de la récup. Alors j'ai pensé à ça, je me suis dit je vais la faire et puis on verra ce que ça va donner. Donc je n'ai pas du tout fait de modèle. Alors j'ai récupéré des morceaux de papier que j'ai pris de ma collection de mon Daily December. Donc il y a du rouge, du vert, voilà. Et je souhaite réaliser un sapin en faisant juste des petites bandes de papier. De la plus grande à la plus petite pour monter jusqu'au-dessus. Finir par une petite étoile dans une perfo, dans du papier doré, comme ceci. D'ailleurs je vais voir si ça fonctionne. Voilà, l'agrémenter d'une petite étoile, pour être sympa. Et vous aurez besoin de quelques tampons. Alors moi j'ai pris le flocon. Je voulais faire un espèce de fond avec des flocons rouges. Donc je vais voir ce que ça donne. Après, je ne sais pas. Ah bah oui, c'est discret, je vais vous montrer. Donc j'ai pris une base de cartes craft de chez Action. Voilà ce que ça donne. On voit quand même. Voilà. Donc, nous allons commencer notre petite carte. Alors moi je voulais juste que ça fasse, oui, un espèce de petit fond. Alors on va commencer. J'espère que ça va aller comme je veux. Donc je vais couper aléatoirement des grands morceaux. Pour faire mon sapin. Donc là il est un peu trop grand. Je vais coller. Ensuite je vais prendre un plus petit. Je fais vraiment, par contre c'est un peu large. On va jouer un petit peu sur les effets de largeur aussi. On fait un deuxième. Ensuite, on va mettre un peu de rouge. Alors vous voyez, c'est très facile. Juste découper des petites bandes. Les mettre les unes par-dessus les autres. Celle-là, elle est un peu trop longue du coup. Ensuite, j'avais préparé du papier normal. Enfin, du papier de page de livre. Ça peut être sympa aussi. Alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 décembre. Je suppose que tout le monde est en plein préparatif des fêtes. Alors moi aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Parce que c'est les 40 ans de mon conjoint. Et il s'avère que mon fils est encore malade. Nous avons encore passé notre matinée aux urgences pédiatriques. Je vous raconte un peu ma vie. Mais au moins j'aurai des choses à raconter dans mon délit décembre. Plus là, cette semaine, j'ai pris plein de photos. J'ai pensé à plein de choses. Alors le rouge, là, ça ne me plaît pas trop. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a à l'eau ? Je vais prendre, j'ai vu qu'il y avait des petites baies. Elles sont là. Oui, je vais prendre de... Alors ça sera une carte aux couleurs traditionnelles de Noël. Puisqu'on va se retrouver avec du vert, blanc, du rouge, du crème. Un petit peu de doré. Alors on pourrait très bien faire cette carte. Moi j'ai pris des morceaux de papier. Mais il y en a qui pourraient prendre du washi. Ça peut être faisable aussi avec du washi. Je vais juste couper des bandes de washi et les mettre les unes au-dessus des autres. Voilà. Je m'étais préparée du papier à musique. Je ne le retrouve plus. Est-ce que je l'ai mis ? Bon, moi apparemment je l'ai perdu en route. Je vous reprends. Donc voilà, j'ai retrouvé mes partitions de musique. Alors je les ai mis. Et je me dis que ça serait peut-être bien de faire un espèce de pied. Donc j'ai mis un morceau de papier, je ne sais pas si vous allez voir, marron là. Et ainsi que ma petite étoile au-dessus. Je vais tout coller. Et je vous reprends juste après pour qu'on finisse. Alors j'ai tout collé mes morceaux. Et voici ce que... Pardon, voici ce que ça donne. Donc je trouve quand même que ça ressemble à un sapin. Et je voulais mettre un petit sentiment. Donc pour celles qui n'ont pas beaucoup de moyens en scrap. Il vous suffit juste de faire des bancs. Les mettre les unes sur les autres en partant du plus grand verre, le plus petit. Faire un petit tronc si vous voulez. Une petite perfo étoile ou un stickers étoile ou ce que vous avez. Et là, moi j'ai un tampon Joyeux Noël. Qui vient de cette planche de tampon Toga. Ça fait des années que je l'ai. Donc il y avait bébé est arrivé, c'est un garçon, c'est une fille. On a déménagé, invitation, bonne fête. Joyeuse fête. Et là donc j'ai Joyeux Noël. Je vais prendre mon encre noire. Noire. Memento. Et je viens tamponner. Si vous n'avez pas, si vous avez un stickers marqué Joyeux Noël. Après c'est vous qui voyez la déco. C'est vraiment... Je trouve que c'est sympa. J'aurais même dû prendre mon tampon qui fait les vagues. Les vagues comment ? Du tampon de la poste. Ça aurait fait bien. Après j'ai d'autres petits tampons. Je ne sais pas. Ça va se mettre des petites pommes de pin. Donc branches de houe. Oui, branches de houe, ça peut être pas mal. On va faire ça. Donc vous voyez, c'est très facile. Je me suis dit, faire une petite carte toute simple pour les fêtes. Il faut juste une petite paire faux. Puis encore, non ? Celle qui n'a pas grand chose. Juste des morceaux de papier. En gros, c'est ça. Il faut juste du papier de scrapbooking. Et encore, on peut prendre du papier journal, du papier ce qu'on veut. Alors, du coup, j'ai mis une petite pomme de pin. Un peu de houe. Et pour égayer le tout, on peut mettre des petits strass. Donc, moi, je voulais mettre les rouges. Je remettrai peut-être un petit point de colle. Parce que des fois, les petits strass, c'est pas... Non, on aurait presque pu mettre. Je vais faire ça. Je vais mettre des verres sur la carte. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'en mets trois. Et voilà ma carte Joyeux Noël. Je suis désolée pour la luminosité. Là, il se met à faire du vent et pleuvoir terrible. Donc, une petite carte ensemble. Et je crois que je vais faire la TC assortie. Ça fera toujours plaisir. Eh bien, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé ce petit tuto. Et surtout, pour les débutantes, n'hésitez pas à aller vous faire un petit tour sur la chaîne. Et voilà, vous êtes les bienvenus. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada